Bonjour à tous, ça fait maintenant plus d'un mois en fait que je vous avais dit que j'enregistrais toutes les tâches que je faisais et le temps que je passais à faire chaque tâche pour pouvoir me rendre compte exactement du temps de travail que j'effectuais sur à la fois mon livre, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur le commercial, sur la communication, etc. parce que j'ai besoin pour m'organiser de manière optimale un petit peu de quantifier tout ça et c'est vrai que depuis que je suis à mon compte j'ai du mal à me rendre compte vraiment du temps que je passe sur chaque chose, d'autant que par exemple le temps sur les réseaux sociaux est très morcelé dans la journée donc en fait on a l'impression qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps mais depuis que je mesure ce temps là je me rends compte qu'en fait j'y passe énormément de temps et du coup bah je voulais je voulais commenter les résultats avec vous pour que vous vous rendiez compte et puis je me dis ça peut être utile pour vous aussi voilà ce qu'il faut noter c'est qu'une personne par exemple qui fait qui fait 40 heures par semaine ça équivaut à 160 heures par mois donc on se rend compte que moi du 15 mars au 15 avril donc c'est là où j'ai mesuré mon temps de travail j'ai fait 184 heures déjà c'est plus et honnêtement j'aurais pas cru parce que moi j'avais l'impression de de moins travailler que quand j'étais salariée parce qu'en plus quand je regarde mes heures par jour c'est vrai que je fais des journées plus courtes alors des fois je fais des journées plus longues 7h40 voilà mais des fois je fais 6h30 bon là samedi c'était 3h là 6h30 5h30 etc j'ai l'impression quand même que en moyenne je fais des journées plus courtes qu'avant par contre il ya peu de jours où je ne travaille pas donc on voit quand même que à peu près les dimanches j'ai essayé de ne pas travailler j'y arrive pas toujours parce que les dimanches mine de rien même si je ne travaille pas il ya toujours un temps de réseaux sociaux et vous verrez que les réseaux sociaux ça prend une part énorme en fait dans mon travail mais je pense que c'est ce qui fait aussi que que mon compte c'est mon mes livres fonctionne bien alors si on si on décompose mon temps donc sur mes 185 heures où est allé mon temps donc on peut voir que la majeure partie de mon temps est allé dans la production du livre donc ce que j'appelle production du livre c'est le temps que je passe à peindre à scanner à détourer à mettre en page fermer texte donc ça c'est pour moi le temps de production du livre donc c'est quand même la majorité de mon temps heureusement mais c'est pas non plus par exemple 40% c'est pas la moitié de tout mon temps quoi voyez ensuite 33% et ben c'est les réseaux sociaux donc celui là j'aurais pu le mettre dans peut-être j'aurais dû le mettre dans une catégorie dans la catégorie jaune j'aurais pu le mettre mais bon j'ai voulu le mettre séparé parce que je voulais vraiment me rendre compte du temps que je passe sur les réseaux sociaux donc ce que j'entends partant sur les réseaux sociaux c'est poster les stories répondre aux messages faire des discussions répondre aux commentaires sur insta sur youtube sur facebook donc ça me prend énormément de temps parce qu'en plus j'y vais tous les jours plusieurs fois par jour plusieurs heures par jour mais bon c'est pas quelque chose que vous voyez là en fait je me suis rendais pas compte que ça prenait autant de temps dans mes heures du mois mais par contre c'est pas non plus quelque chose que je subis et que je vis mal en tout cas en ce moment je vis plutôt bien donc voilà mais voyez ça prend du temps 61 heures sur mes 184 heures ensuite on a production communication donc ce que j'appelle production communication c'est faire les photos pour les réseaux sociaux donc qui prend du temps c'est tourner les vidéos monter les vidéos voilà et ça voyez ça me prend à merde 18% de mon temps donc 33 heures donc là c'est là qu'on se rend compte en fait que se lancer sur youtube par exemple c'est pas anodin parce que ça prend énormément de temps de créer les vidéos et de monter les vidéos donc c'est pour ça qu'il ya certaines semaines où je n'en fais pas parce que bah j'ai assez des semaines où j'ai vraiment je n'arrive pas à caler ça dans mon emploi du temps oui donc voilà production communication énorme et enfin le dernier c'est ce qui reste donc là c'est commercial rendez vous c'est et bah tout ce qui est lien avec mes fournisseurs mon imprimeur tout ce genre de choses les rendez vous extérieures avec la banque avec toutes ces choses là avec colissimo et administratif gestion et bien c'est tout ce qui est la paperasse etc etc et là pour le coup j'en ai fait sept heures on va dire à peu près une journée de travail bon c'était réparti mais c'est parce qu'en fait c'était la partie de ma de mon lancement d'entreprise où j'attendais beaucoup des deux réponses en fait c'est à dire que moi j'ai amorcé un truc avec ma comptable après j'attendais la réponse de l'avocat après j'attendais la réponse de la banque etc etc et c'était un ping pong et donc j'ai pas non plus eu à traiter mes factures etc parce que je n'avais pas de je n'ai pas eu de rentrée d'argent ce dernier mois puisque j'avais fermé mon auto entreprise et lancé et commencer à construire ma sas donc ça n'a pas représenté beaucoup d'administratifs ce mois ci je pense que ce sera beaucoup plus important les mois où je vais faire des ventes où j'aurai ma compta à gérer etc etc donc voilà donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir ça qu'il faut se dire si on prend du recul c'est que peut-être que j'aurai encore plus de temps pour créer si je ne faisais pas mes vidéos youtube toute cette présence sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux etc mais c'est quand même quelque chose que j'aime faire donc je me force pas à faire tout ça c'est quelque chose que j'aime faire je prends plaisir à varier mes tâches aussi je pense que je ne pourrais pas non plus créer sans arrêt tous les jours tous les jours tous les jours non-stop peut-être qu'au bout d'un moment j'en aurais marre aussi quoi donc je suis contente de faire un petit peu tout comme ça moi ça m'apporte aussi par exemple faire une vidéo ou faire des photos pour les réseaux sociaux c'est quelque chose d'artistique aussi et qui m'apporte aussi au niveau créatif donc j'ai pas l'impression d'y perdre quand je fais des choses comme ça oui donc voilà je vous avais promis un petit bilan alors est ce que je trouve que c'est équilibré et ben je ne sais pas trop je je dois revoir une amie à moi en fait travaillé à la cci enfin qui travaillait à la cci de lyon donc à la chambre de commerce et d'industrie et qui coachait les entrepreneurs et qui à qui je dois faire un compte rendu de tout ça donc je vous dirai ce qu'elle m'a dit là dessus parce qu'en fait je pense qu'il ya des il ya des temps comment dire il ya des temps optimales de combien de temps on met dans son administratif combien de temps on met dans sa prod etc il ya des temps optimales qui existent des mesures optimales qui existent pour les entreprises type mais chaque entreprise après a ses spécificités c'est vrai que par exemple moi je suis une entreprise qui est née avec internet grâce à internet et qui du coup forcément un temps de communication sur internet plus important qu'une entreprise qui est un pied à terre physique par exemple une boutique ou ce genre de choses donc voilà tout est à tout est à remettre dans le contexte tout est à mesurer avec ses spécificités etc mais en tout cas donc moi je mesure l'outil que j'utilise c'est toggle au début j'utilisais un autre outil qui s'appelait hours que je trouvais plus pratique mais qui au bout de trois semaines est devenu payant donc du coup j'ai basculé sur toggle que ma conseiller marie des tribulations de marie et je l'aime beaucoup enfin ce que j'aime beaucoup en fait qu'il me fait des graphiques tout fait il me fait des reporting et tout c'est super cool et et du coup je comment dire je suis vraiment content en fait je pense que même maintenant que j'ai ces indications là parce qu'en fait le but c'était d'avoir un petit peu ces indications de voir comment je répartissais mon temps etc je pense que je vais continuer de noter j'ai pris l'habitude en fait tous les jours de noter un petit peu mon temps de tout parce qu'en fait ça me fait du bien de voir ça ça me fait du bien de voir que par exemple je voyais j'avais un ressenti sur mon moi écoulé qui était que je n'avais que je n'avais pas autant travaillé que quand j'étais salariée alors qu'en fait j'ai travaillé plus d'heures donc du coup je pense que du coup j'en suis je me suis dit bon bah c'est ne culpabilise pas c'est top quoi c'est top soit fière de toi apprécie parce qu'en plus j'ai rempli mes objectifs que je m'étais fixé au niveau du livre parce que là j'arrive quasiment à la moitié du livre donc je suis ravie donc voilà je pense qu'on reparlera de tout ça donc moi je vous dis je continue de noter mes heures et puis bah peut-être que je vous ferai des bilans après je pense que ces mesures là vont changer par exemple dans les périodes où je suis dans les envois de colis et où je ne crée plus donc voilà ça va ça va s'équilibrer différemment et sûrement que je ferai un bilan à la fin de l'année pour voir combien d'heures j'ai mis pour produire mes produits et combien d'heures j'ai passé pour les vendre et etc pour les envoyer pour après pouvoir me rendre compte pour me projeter sur l'année prochaine qu'est ce qui a optimisé qu'est ce qui a gardé qu'est ce que est ce que je fais fausse route sur des choses est ce qu'il ya des choses à changer donc vous me direz ça vous a intéressé de voir ça moi je vais continuer les petites mesures et je vous dis à bientôt un peu plus tard ce jour là j'ai commencé à peindre une peinture que j'avais en tête depuis longtemps je voulais faire pour mon hiver cosy une version hiver de la fille à la fenêtre c'est une peinture que vous aviez adoré dans mon automne cosy et du coup pour mon hiver cosy j'avais pas encore trop d'idées de quel quel visuel ça allait ça allait être et en fait je me suis vu la dernière version des quatre filles du docteur marche là le mois dernier et du coup j'ai eu une illumination et je me suis dit non mais en fait je veux je veux que je veux que ce soit un peu ce style là et en fait j'ai tellement adoré comment était décoré leur maison dans les quatre filles du docteur marche que je me suis dit je veux un peu ce type de ce type de fenêtre avec ce type de décoration avec une fille qui lit on pourrait on pourrait honnêtement penser que c'est jo moi dans ma tête j'aime bien penser que c'est jo mais vous pouvez imaginer n'importe qui en fait j'ai voulu donner du coup une ambiance un petit peu plus historique à cette peinture qui était plus moderne sur l'automne voilà donc là vous voyez j'ai j'ai recouvert de drogue gomme du coup tous les tous les montants de la fenêtre et du coup je m'attaque au paysage derrière donc cette fois j'ai décidé de faire une forme arrondie pour l'illustration j'étais inspiré écoutez de faire comme ça donc j'ai m'y suis attelée donc là je fais l'arbre donc au début je trace un peu grossièrement en gros c'est mon façon de parler les tous mes éléments qui sont derrière la fenêtre donc en fait là le plus dur c'est de donner un peu une sensation une idée de profondeur un petit peu dans le paysage c'est à dire qu'il ya des choses au premier plan il ya des choses à l'arrière-plan et du coup comment on fait ressortir ça et comment on fait ressortir des reliefs dans la neige ça c'était un vrai défi mais c'est un défi qu'il fallait que je comprenne puisque j'avais j'allais avoir beaucoup de décors de neige dans la seconde partie du livre donc du coup voilà donc je pense qu'il faut surtout jouer avec les nuances de gris et les nuances de bleu et c'est comme ça que je vais m'en sortir pour tout ce qui est paysage enneigé donc là voyez je peaufine mes branches mon arbre je rajoute des branches en fait j'essaie de lui donner un peu plus de caractère et là il ya une branche au premier plan où il ya un oiseau qui est posé dessus ça me tenait à coeur aussi et puis des petits vous savez quand il neige il ya toujours des petits buissons qui ressortent des petites herbes donc voilà je l'ai je les peaufines j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre à peindre ce décor là ce décor dans mon dans ma peinture je sais pas pourquoi je sais pas en fait cette peinture j'ai mis beaucoup de coeur j'ai pris mon temps j'ai vraiment pris mon temps et pourtant je l'ai peinte assez vite finalement quand je fais le calcul de toutes les heures mis bout à bout je vous le dirai à la fin si vous voulez mais j'ai vraiment pris mon temps je voulais vraiment pas la rater je me suis en même temps j'écoutais un podcast adapte moi si tu peux qui est un podcast qui compare les livres et les adaptations en film et du coup j'ai écouté celui sur les quatre filles du docteur marche du coup c'était j'étais à fond dans l'ambiance quoi donc voilà bon revenons-en à la peinture du coup bah je reprends les rideaux alors sur cette peinture là j'ai travaillé avec beaucoup beaucoup de couches parce que j'étais pas toujours satisfaite des coloris qui ressortaient donc l'avantage avec la corelle moi je trouve c'est que tout est rattrapable parce qu'on peut toujours faire une couche de plus par dessus et puis voilà donc là j'ai fait un fond vert alors comme ça c'est affreux mais en fait en vrai c'est parce que par dessus vous verrez je peindrai tout à l'heure des branches de sapin mais c'est pour pas que le fond derrière les branches de sapin soit blanc mais bon là pour l'instant ça ressemble à rien de toute manière au début ça ressemble toujours à rien il y a toujours des moments dans la peinture où vous vous dites oh la la mais est-ce que ça va ressembler à quelque chose à la fin mais bon j'essaye de me faire confiance là dessus et à chaque fois j'ai l'impression de m'en sortir pas trop mal alors maintenant j'ai plus confiance je me suis fait une petite pause au lit quand même au milieu voilà au parc et il y avait des beaux arbres fleuris des beaux arbres fruitiers donc je vous en ai filmé quelques-uns regardez celui-là il est il était les branches étaient lourdes de pétales le romarin j'adore c'est une de mes plantes préférées ça me rappelle chez mes parents et puis toute cette activité des petites abeilles ça me rappelle le sud une vraie bouffée d'oxygène finalement après je suis rentrée et j'ai pas repeint je m'y suis remise le lendemain et j'ai repris là où je m'étais arrêtée en plus j'avais une bonne lumière c'était le matin donc je vous disais du coup que sur cette peinture j'ai fait une petite ambiance chabichique j'ai l'impression que c'est un petit peu ce type de déco qu'il y avait dans les 4 filles du Docteur Marche un petit peu une ambiance cottage donc du coup c'était pas facile de trouver des teintes pour les coussins etc qu'il soit des teintes qu'il y avait à cette époque là vous voyez il fallait pas que je fasse quelque chose de trop pétard donc là au début je voulais l'habiller en bleu et puis finalement j'ai pas aimé et donc je lui ai fait une robe verte mais du coup j'ai essayé de choisir un vert différent des autres verts que j'ai mis parce qu'il y avait déjà beaucoup de vert et la jupe vous verrez je vais aussi passer par plusieurs teintes parce que la première teinte que j'ai utilisée finalement ne me plaisait pas trop donc après je vais plutôt partir vers le rouille j'ai utilisé un espèce de mélange entre un rouge et un marron et je trouve que ça donne un peu plus d'intensité à la robe voilà j'ai voulu faire des capes des petits carreaux parce que j'ai un peu regardé des photos de cette époque là et c'était un petit peu le genre de choses qu'il y avait j'ai hésité à faire une notaire tapisserie puis finalement j'ai opté pour du bois mais j'avais hésité à faire des motifs de tapisserie parce que sur certaines adaptations des 4 filles des docteurs March il y avait des motifs de tapisserie un peu anciens un peu fleuris mais bon je me suis pas trop sentie donc je peaufine mes rideaux en fait j'essaye de donner de la texture et du relief à mes éléments que ce soit les coussins, les rideaux la banquette après vous avez les le plaid les livres ah oui il y avait des petits livres derrière elle c'est vrai pareil j'ai essayé de trouver des couleurs qui s'accordent bien au début je voulais lui faire un livre bleu dans les mains mais je sais pas pourquoi je trouvais que le bleu finalement n'avait pas trop sa place dans cette dans cette peinture où finalement je suis partie enfin j'arrête pas de dire finalement je suis désolée finalement je suis partie dans des tons chauds voilà des tons chauds et des tons verts j'ai un peu galéré sur la robe là j'essaye de donner du relief à mes éléments le plaid il faut que ça reste cocooning du coup ensuite j'enlève mon drawing gum une fois que tout est sec moment toujours sympathique n'est ce pas et je m'attaque à la fenêtre donc du coup maintenant que tout est bien tout mon décor est fait derrière c'est un vrai plaisir de rajouter cet élément parce que j'ai l'impression que ça commence à à ressembler à quelque chose d'un peu plus fini et là ça commence à être très agréable ça commence à être très agréable et en même temps on se dit oulalala il faut pas que je foire donc je m'attaque à mon en fait dans les quatre filles du Dr Marsh il y avait tout leur dessus de fenêtre était rempli de branches de sapin magnifique donc je me suis dit que je voulais absolument faire ça donc je me suis lancée donc vous voyez mon fond vert c'était vraiment pour que dessous ce soit pas blanc en fait dans les petits trous et ensuite je viens nuancer cette première couche par une autre couche avec un un vert plus foncé je crois que c'est le brosséliande là des couleurs VF c'était une étape assez longue je ne vous le cache pas mais vu que ça prenait forme c'était assez cool et vous voyez j'avais mis du drawing gum au dessus vers le ruban là pour pas dépasser ça sert à ça aussi le drawing gum voilà je voulais passer un peu en accéléré parce que c'était un peu long et ensuite je continue mes petits éléments le petit oiseau la fenêtre toujours en plusieurs couches c'est ma façon de faire à moi après c'est pas du tout une science exacte pour moi l'aquarelle c'est quelque chose qu'on fait un peu au fini et je m'attaque à mon nœud vous allez vous dire j'en ai fait des nœuds dans ce livre j'aime toujours pas ça d'ailleurs je tiens à le préciser mais bon les nœuds à Noël c'est quand même un motif qui compte j'ai essayé de m'appliquer mais peut-être qu'il aurait fallu que je prenne un petit cours de comment faire des nœuds en peinture et après je passe à l'ancrage et donc pour cette peinture là vous verrez je n'ai quasiment pas ou très très peu utilisé de blanc juste pour faire la neige mais je n'ai pas fait toutes mes touches de blanc en fait au début j'ai essayé d'en faire un peu et j'ai trouvé que ça ressortait trop ça ne me plaisait pas donc je les ai recouvertes et du coup il y en a très peu et elles me plaisent bien comme ça donc je me dis bon bah c'est doucement une douce évolution de mon style petit à petit voilà il y a certaines peintures où je ne vais pas insister et donc comme pour les autres peintures souvent l'ancrage donne quand même du relief voilà j'aimais bien aussi sans mais ça finit ça finit quand même la peinture même si ça la fonce un petit peu il y a un petit peu il y a un petit peu Elle était enveloppée dans sa pèlerine et étendue au soleil près de la fenêtre sur un vieux sofa. C'était là le refuge favori de Joe, là qu'elle aimait à se retirer avec ses livres favoris pour jouir pleinement de sa lecture et de quelques biscuits. Je suis en train de faire de la pâtisserie parce que j'en reçois mon frère à manger à midi et du coup c'est moi qui m'occupe du dessert et je me dis que ça aurait été bien que je voulais retester une recette que j'ai prévu de mettre dans le livre de Noël. Donc c'est les croissants aux amandes, vous savez, alsacien, que j'adore, ça ressemble un peu à la corne de gazelle d'ailleurs, et du coup je me dis tant qu'à faire, allions l'utile à l'agréable, du coup je vais en faire pour le repas, en plus c'est pas trop lourd, enfin moi je trouve pas, bon après ça dépend les goûts, et du coup en fait j'étais pas sûr de mon dosage de l'amande, s'il fallait que je rajoute de l'arôme d'amande amère pas, bon du coup je vais tester et puis au pire j'en referai, je vais vous montrer après. vous voyez mes petits croissants là, du coup je vais aller les mettre au fond, attendez, hop là, voilà, on va voir, j'ai hâte, alors alors, bon ça ressemble plus à des petits boudins qu'à des croissants, mais bon c'est pas grave, du coup je vais attendre que ça refroidisse et puis après je vais mettre le sucre glace, voilà, bon on va voir ce que ça va donner. et bonjour, on est mardi matin et je voulais faire un petit bilan de où j'en étais un petit peu de tout mon bazar administratif parce que franchement ça me prend beaucoup de temps en ce moment. donc j'ai enfin mon statut, ça y est, je dois quand même voir une dernière fois l'avocate qui m'a déposé les statuts pour aller les récupérer, je dois récupérer de la paperasse, etc. avec elle. normalement mon compte bancaire c'est ok, j'ai récupéré ma carte bleue ce matin, ils n'avaient pas reçu mon chéquier donc il va falloir que j'y retourne, c'est beaucoup d'aller-retour à la fois de mails et à la fois physiquement pour aller chercher des papiers, signer des papiers, machin, il y a des trucs que je peux scanner mes pattes ou mes machin, mes trucs. bref du coup ça me prend beaucoup de temps en fait tout ça, tous ces temps en plus de trajets etc. donc voilà, mais je sens que je vois le bout du tunnel là et que je commence à arriver au bout donc ça fait du bien. j'ai pu relancer l'impression de mon automne cosy, donc j'ai appelé Roger mon imprimeur la semaine dernière, il m'a refait un devis, j'ai signé le devis et j'envoie les fichiers demain. Donc j'en ai profité pour recorriger encore 2-3 fautes qu'on m'avait remontées et d'ailleurs en parlant de fautes, j'ai pris contact avec une correctrice là pour mon hiver cosy parce que cette fois je vais faire appel à une correctrice professionnelle, voilà je me dis qu'il est temps de professionnaliser cette étape donc je suis plutôt contente du contact que j'ai eu là avec une personne qui m'a été conseillée par une amie qui avait fait appel à elle et du coup petit à petit le projet avance donc du coup là j'ai pas trop pu avancer sur le livre puisque j'avais toutes ces paperasses, tous ces papiers, tous ces machins à faire en plus là je vais devoir aussi relancer des impressions de cartes, d'affiches etc. pour la réouverture de la boutique mais aujourd'hui je voulais faire du... j'ai un projet, j'ai une collaboration cette année, j'en ai pas accepté d'autres, j'ai eu pas mal de demandes mais en fait j'ai pas le temps quoi, c'est à dire que le temps que je prends pour faire une collab c'est du temps que je mets pas dans mon livre et vous voyez là j'ai déjà pris du retard, donc là je fais celle-ci parce que franchement elle me tient à coeur donc c'est quelque chose pour cet automne mais c'est chaud au niveau timing quoi, voilà donc voilà du coup faut que j'avance sur ça bah là aujourd'hui et demain je pense que j'aimerais bien clôturer et après me concentrer sur... je reprends le travail sur le livre et à fond réimpression de cartes, de machins, de trucs il faut aussi que je commence à réfléchir à tous les produits que je vais proposer à la fin de l'année pour commencer maintenant, si je veux changer de fournisseur, à faire des tests, produits, etc, etc donc c'est quand même beaucoup de choses à penser, de choses à mettre en place, de choses à faire mais bon, ça fait partie du job, comme on dit donc voilà, et ces derniers temps j'ai un peu de mal à être très présente sur les réseaux sociaux parce que j'ai tellement de choses à penser et c'est très rare chez moi de ne pas arriver à penser à faire des stories au milieu de tout ça donc voilà mais regardez-moi l'état de mon bureau, c'est le bordel j'ai mis à sécher des nouvelles petites plantes, je tente le coup parce que je sais pas trop ce que ça va donner donc là c'est la camomille et puis j'ai mis à sécher aussi, vous voyez, le chardon et la fleur de riz là ah oui, j'ai mis aussi à sécher la fleur de riz dans le salon attendez, je vais vous montrer vous voyez, hop et du coup pour clôturer ce vlog, je vais vous faire un petit bilan de lecture parce qu'en fait entre le moment où j'ai fait ma vidéo sur les livres du printemps je vous avais dit que j'allais lire des choses donc c'est le cas d'ailleurs j'ai lu le château de Cassandra j'ai bien aimé mais c'est pas un coup de coeur vous voyez, je pense pas que je le relirais ou des choses comme ça en fait je comprends ce qui peut plaire dans ce livre parce qu'il y a vraiment une esthétique, un romantisme voilà le château dans lequel il vivait et la manière dont il vive est assez agréable j'ai bien aimé le contexte, tout ça mais après c'est vrai que l'histoire ne m'a pas captivée voilà, j'ai pas accroché à fond à l'héroïne donc bon du coup derrière ça j'ai enchaîné je me suis lu un petit Agatha Rézin parce que j'avais envie de relire un petit Agatha Rézin je voulais un petit truc léger et tout et derrière j'ai lu attendez que je le trouve enfin je suis en train de lire, vous voyez j'ai encore le marque-page Elisabeth et son jardin allemand où en fait c'est une femme du début 20ème qui est pas très heureuse en amour mais qui par contre se découvre une passion obsessionnelle et totale pour le jardin et du coup après avoir eu ses enfants en fait elle va habiter dans une maison ou que lui a acheté son mari au début elle est toute seule là-bas et du coup elle se prend de passion pour le jardin de cette maison elle veut le refaire totalement c'est l'endroit où elle passe toutes ses journées etc. et surtout elle décrit vraiment tout ce qu'elle ressent tout le bonheur que lui apporte certaines fleurs, certaines odeurs c'est très communicatif du coup je prends beaucoup je prends beaucoup de plaisir à le lire et ça me donne presque envie de lire aussi les autres livres de cette auteur du coup voilà j'ai lu du coup le jardin de rose vous savez qu'il y a une BD qui vous m'avez conseillé en fait c'est une femme qui qui va devoir s'occuper du jardin vous savez les jardins en ville il y a des jardins communs on peut prendre des petites parcelles de jardin et en fait elle a une amie qui a pris une parcelle de jardin mais qui est blessée du coup elle peut pas y aller du coup elle va à sa place aller s'occuper de ce petit jardin alors qu'elle y connaît rien et en fait ça va lui apporter beaucoup de bien-être et elle va faire des belles rencontres là-bas et voilà c'était une histoire assez touchante mais c'est pas le coup de coeur comme l'Oasis quoi vous voyez j'ai lu l'origine des espèces de Darwin très sympa, très sympa franchement c'est bien à compléter du coup avec le podcast que je vous avais dit sur Darwin mais je trouve ça explique vraiment bien comment sont classifiées les espèces etc etc j'ai beaucoup aimé les dessins sont superbes bon le passiflore j'ai bien aimé mais je l'ai lu en deux secondes en fait j'ai trouvé l'histoire était très courte bon après c'est un livre pour enfants mais j'en redemande quoi vous voyez ensuite j'ai lu celui-ci c'est le printemps petit ours donc je l'avais acheté parce que c'est Briony May Smith l'illustratrice que j'adore et c'est vrai que je l'ai trouvé sympa mais finalement il y a peu de pages sur le printemps mais enfin les pages qu'il y a elles sont magnifiques franchement c'est vraiment très beau cette illustratrice a vraiment beaucoup de talent vous voyez donc voilà c'est le printemps petit ours en tout cas il est magnifique et j'ai reçu celui-ci sur Beatrix Potter voilà bon il est en anglais et j'ai vu que l'illustratrice en avait fait un aussi sur Monet donc je pense que je vais l'acheter et vous voyez c'est sur sur Beatrix son enfance son rapport avec les lapins voilà très sympa de toute façon tout ce qui touche Beatrix est toujours très sympa donc voilà c'était le petit bilan lecture je ne suis pas sûre de faire de vlog la semaine prochaine ou de vidéos tout court parce qu'en fait il faut que là j'ai beaucoup de travail à avancer et puis je pense que j'en referai sûrement quand je commencerai à recevoir des réimpressions des choses comme ça des préparations de vente parce que ça pourrait être plus sympa à vous montrer que là c'est vrai que là j'ai vraiment besoin d'avancer j'ai vraiment besoin de temps parce que j'ai pris un peu de retard en fait en faisant tout cet administratif j'ai pris du retard sur le livre donc voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé quand même parce que il y aura eu de la peinture il y aura eu un petit peu de nature vite fait en extrait et surtout la gestion du temps je pense que c'était vraiment intéressant enfin en tout cas moi j'ai adoré faire ça mesurer ça et je continue du coup de mesurer ça parce que ça me plaît ça me structure aussi donc voilà si vous avez des questions vous n'hésitez pas peut-être qu'un jour il faudrait que je fasse un live en fait j'ai pensé à ça en regardant le live de Margot Bavardage & Chill parce que je trouve ça sympa c'est beaucoup plus spontané on peut échanger beaucoup plus directement mais bon j'ai jamais fait donc ça me fait un peu peur donc voilà bon bah écoutez on s'en reparlera je vous souhaite un très bon week-end